Bonjour à toutes et à tous, c'est Insight, j'espère que vous êtes bien, comme des pibs, moi ça va, ça fait très 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 longtemps qu'on s'est pas revu. Mais bon, voilà, là je suis de retour et on va pouvoir du coup dâcher, yes ! Ah là là, j'adore ma vie. Donc, aujourd'hui une nouvelle vidéo, car j'ai découvert, plutôt redécouvert un niveau que j'aimais pas au début, où j'ai fait une practice, et je pense le finir. En fait, je m'explique, hier, j'ai commencé à trahir de ce niveau, et au bout de 3 heures, j'ai fait quand même des bonnes runs. Et ce niveau m'attire beaucoup, et je compte le finir en tant que hardest, peut-être, enfin je sais qu'il y a nos valises à côté, mais peut-être que breakout sera mis plus en avant, parce que j'aime beaucoup ce niveau. Bon, c'est un extrême démon, et comme je vous l'ai dit, c'est potentiellement moire hardest, donc déjà il est plus dur que Niflem, ça c'est sûr. Mais, voilà, c'est quand même assez dur, je sais pas combien de temps je vais mettre pour le finir. Mais, toujours est-il que j'ai changé d'avis sur ce niveau, et je l'aime encore plus. Donc vous l'aurez compris, le niveau height update, pour faire en sorte qu'il soit un maximum balance. Donc, merci technique ! Donc là, on va commencer directement avec le practice, et je vais analyser le niveau avec vous. Moi je connais déjà, mais je vais vous expliquer part par part ce que j'aime bien, et faire une petite critique. Là on est à la première part, rien de trop difficile, à vrai dire. Il faut juste bien voir, parce que bon, pique là, on est un peu fou. Hop, petite ripie au spike. On commence calmement. Ouais, y'a rien de dur. Et là, je vais arriver à la partie drop. Et vous allez voir que la difficulté de breakout va ressembler plutôt à ça. Je vous en dis pas plus, je vous laisserai regarder. Mais c'est quand même pas mal compliqué, surtout c'est que je suis en 60 Hz. Donc ça, retenez bien, je fais breakout en 60. Voilà, on a un chip comme ça. Je vais le mettre ici, voilà, histoire de, vous voyez bien, et je vais essayer de faire la part toute entière. Et vous voyez là, petit straight-eye assez bizarre. On dirait pas du comme ça, mais c'est quand même vachement dur. C'est pas mauvais, mais c'est particulier. Ensuite, on arrive à une partie cube avec un peu de timing, ça. Mais rien de très difficile, en vrai. Et là, vous voyez, vous avez trois orbes qui sont situés en bas à droite. La première, il faut cliquer et attendre un peu. Et pour les autres, il faut faire, tac, tac, il faut faire deux clics rapides. Hop là, petit timing avec l'orberos. Et là, on arrive dans un UFO. L'UFO est très compliqué. Pour vous dire, en practice, j'ai passé beaucoup de temps dessus. Et encore là, je gère pas totalement. Moi qui suis fort en UFO, ça va, on va dire que j'aime bien. Mais vous allez voir, c'est très compliqué. En fait, il y a énormément de timing. Et timing, c'est vraiment pas ce que je réussis. Donc là, on fait, tac, tac, vraiment deux clics super rapides. Et ensuite, il suffit juste de cliquer sur les points, mais pas sur, par exemple, là. Là, il y avait un endroit où j'ai pas cliqué. Là, on arrive dans un chip, la transition est bizarre, je vous avoue. Et j'ai pas mal galéré pour cette transition-là. Hop, on arrive dans un cube qui est free. Une juelle qui est free aussi. Et là, attention. Voilà. Bon, vous voyez un peu la part. On a un straight fly. Et ensuite, on aura un mid-straight fly. Donc, je pense que j'ai beaucoup galéré sur cette part. Je rappelle que je fais breakout en 60. Et les chips en 60, c'est très dur. Non, mais sinon, le niveau est très fun. Mais cette partie-là, je pense que j'ai énormément galéré. Encore le chip qui est assez gros, ça va, mais le mini-chip, c'est compliqué. On va passer cette partie-là. Et là, on arrive dans un UFO où il faut apprendre le pattern. On arrive dans un UFO où il faut apprendre le pattern. Et il n'y a rien de dur. Je vais être très honnête avec vous, il n'y a vraiment rien de dur. Là, il suffit juste de faire un, deux, un, deux, un, deux, un, un, un. Voilà, et là, vous arrivez directement en drop. Sur ce drop-là, en fait, ça va être une dual qui peut paraître compliquée à première vue, mais qui est assez facile à apprendre. Voilà, bon, ça reste très dur. Mais vous allez voir qu'il y a certains trucs à faire qui ne sont pas très compliqués. Là, je fais, hop, un clic, un mini-clic. Et là, arrivé dans un wave, je spam comme un gros porc. Mais ça reste dur. Le spam, assez dur. Ici, on a une wave x3. Et la wave x3, c'est pas mal de timing. Si la wave est assez dur. Non, en vrai, ça va. Là, j'ai été un petit peu trop vite parce que le but de cette vidéo, c'est un peu de vous expliquer niveau. Donc, si je commence à faire des runs jusqu'à 100, ça ne va pas trop le faire. Petit timing. Et ici, là, vous avez une orb bleue avec un pic au-dessus. Ce timing, il est très dur. Voilà, je me répète, mais ce timing-là, il est encore plus dur. Et c'est peut-être le pourcentage, on va dire, le plus dur du niveau avec le straight fly. En tout cas, comme une première impression, parce que je n'ai pas encore fini le niveau. Mais pour le moment, et avec les runs que j'ai fait sur le niveau, je trouve ce timing extrêmement dur. C'est abusé. Ici, on a un petit chip. C'est un petit peu compliqué. Là, on arrive à le coup. On fait un, deux, un. Hop. On clique sur les orbes. J'étais un petit peu trop rapide là. Voilà, donc là, arrivé dans le portail, on clique directement. Et sur l'orbe verte que vous allez voir, il faudra cliquer à sur-retard. Sur-retard, il est un clic. Ça ne marche pas tout le temps, bien évidemment. Une fois qu'on est réatterri au niveau de la dual, on clique direct. Voilà. Et là, ça passe. Là, on descend, on spam un peu. Et on arrive à la dernière part. Qui est très simple, une fois que vous avez appris. Ici, orbe timer, il faut cliquer tard. Et hop là, vous avez fini le niveau. Bon, vous voyez que la dernière part, je l'ai fait en moins anatome. Sur la practice mode. Je l'ai fait en anatome. Du coup, j'en conclue que ce n'est pas très difficile à apprendre. En tout cas, pour la dernière part. Maintenant, ce que je propose, c'est qu'on aille en copie. Et qu'on regarde plus en détail le niveau. Donc là, on a dit que première part, c'est assez simple. Rien de très dur. Deuxième part, on arrive sur un chip qui est très dur. Un cube qui est assez correct, on va dire, au niveau difficulté. Un UFO qui est assez dur, mais une fois que vous l'avez appris, ça peut aller. Là, un chip, ça va. Une part qui est très facile. Là, la partie chip que je vous ai montré qui est impossible. Un UFO qui est free. Un cube, là aussi, qui est free. Là, une dual qui est assez compliquée. Surtout au niveau de la transition. Et ici, il y a quelques petits clics à faire. Là, en fait, une fois que vous arrivez à cet endroit-là, au niveau du mini-pique, vous faites un petit clic. Parce que sinon, après, vous bouffez le pic du haut quand vous êtes en ball. Et là, si. Et ici, donc, c'est vraiment un clic assez rapide à faire. Là, vous avez juste à cliquer sur les deux orbes. Hop, arrivé ici, vous êtes en gravité normale, vous passez en gravité inversée. Vous cliquez tard sur l'orbe jaune. Et une fois arrivé juste en dessous du portail, vous commencez à spammer. Et là, il y a un petit peu de chance. Parce que vous spammez, soit vous passez tant mieux, soit vous mourrez. Donc, j'aime pas du tout cette partie-là avec la wave. Je n'aime pas du tout, pour être honnête. Mais, après, vous allez arriver dans le fun. Arrivé ici, vous devez prendre l'orbe bleue qui vous emmène ici. Vous glissez. Très tôt, vous cliquez sur l'orbe verte. Et là, vous arrivez à la dual wave. La dual wave, ensuite, c'est juste à apprendre. Vous avez une wave x3, c'est serré. Là, quelques timings. On a vu le timing qui est horrible. Ici. Là, vous cliquez tard sur l'orbe. Attention à ne pas vous prendre la scie. Ici, vous cliquez assez tard. Vous passez dans le chip. Arrivé au portail bleu, un peu plus. Si vous êtes un peu plus en haut, vous pouvez vous laisser tomber. Ensuite, dans l'UFO, vous attendez un peu. Et, quand vous arrivez à ce niveau-là, vous faites deux clics assez rapides. Un, deux. Vous passez ici. Arrivé dans le portail jaune, un clic. Voilà. Ensuite, c'est très facile. Vous cliquez sur l'orbe bleue. L'orbe jaune, en plein milieu. Un peu de timing aussi, gars. Ici, vous retombez sur l'orbe jaune. Vous faites un clic. L'orbe verte, vous avez un timing que vous la prenez tard. Et, dès que vous avez un timing ici, vous faites ça. Vous cliquez sur l'orbe bleue. Je passe vite fait, parce qu'ensuite, ce sera juste à l'earn. On a rien à expliquer. Ce n'est pas spécialement fou. Là, vous avez une wave. Vous spammez. Et, vous arrivez à la dernière part. Où là, c'est juste à l'earn. Une fois que vous l'avez l'earn, vous pouvez le faire en anatomique à chaque fois. Petit truc amusant aussi, tant que j'y pense. Mais, au niveau du cube rose, je t'apprécie chez Fola. Je peux faire 1, 2, 3. Et là, vous avez un passage. Bon. Je pense que je vais m'arrêter là. Pour une simple et bonne raison que... Déjà, je suis trop chaud. C'est pour ça que j'ai enlevé mon gilet. Non, mais surtout, c'est parce que je galère à mort. En tout cas, les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez plus. Si c'est une vidéo un peu plus particulière que les autres, j'ai envie de faire un commentaire. Et ça fait longtemps. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez like, commenter, partager et abonner-vous. Moi, je vous dis... Ciao ! Merci. Merci. Merci.